Nous allons donner quelques éléments d'utilisation du mode équation de Word. Pour accéder au mode équation, il suffit d'aller dans l'onglet insertion et de cliquer ici sur le mode équation, donc là le petit pi. Ensuite, vous avez un nouvel onglet qui s'affiche, qui est le mode équation. Je ne vais pas prétendre du tout à l'exhaustivité, on peut faire énormément de choses, je vais juste présenter quelques onglets qui me paraissent importants. Donc déjà, l'onglet notation permet de mettre des caractères en exposant, en indices, en indices et en exposant à droite, en indices et en exposant à gauche. Donc quand vous cliquez, comme ça vous avez des petites cases que vous pouvez remplir. Donc là par exemple, je vais essayer d'écrire l'écriture conventionnelle d'un élément chimique, et donc là il y a juste à remplir les différentes cases. Une autre fonction qui me paraît importante, c'est l'onglet fraction. En effet, il est possible d'écrire des fractions, alors de différentes façons. La manière la plus conventionnelle, c'est de choisir ceci, et donc là aussi, il s'agit de renseigner les différentes cases. Donc vous voyez qu'il y a d'autres façons d'écrire les fractions à ce niveau-là par exemple. Dans ce même menu fraction, il est possible d'écrire des dérivés. Alors vous voyez, il y a des dérivés droites, des taux de variation, des dérivés partiels. Donc par exemple, ça vous impose bien sûr ici la fonction et la variable, mais vous pouvez bien sûr changer la fonction, changer la variable, et écrire du texte avant ou après sans aucun problème. L'idéal, c'est aussi de croiser les onglets fractions et notations pour pouvoir un petit peu enrichir la formule. Par exemple, ici, je décide de mettre la variable en indice, et donc ça permet d'écrire ce genre de choses. On peut aussi donner un autre exemple. Si par exemple, je veux écrire la relation courant-tension pour un condensateur, je peux utiliser l'onglet fraction pour indiquer la dérivée. Et ici, la fonction étant UC, j'utilise la notation indice pour la tension du condensateur, et je peux aussi changer la variable à ce niveau-là. Donc il y a plein de choses qu'il est possible de faire, mais n'hésitez jamais à croiser les onglets notation et fraction pour écrire les relations les plus précises possibles. Alors, on va discuter de la gestion des parenthèses. Imaginons que j'ai écrit cette dérivée partielle et je veux la mettre entre parenthèses. Donc si j'écris juste des parenthèses ici et que je copie, puis je colle ici, on voit qu'on a quelque chose d'assez peu élégant avec la dérivée qui n'est pas vraiment dans les parenthèses. Donc ça, c'est dû à quoi ? Dès que vous mettez des parenthèses, il faut bien faire un espace pour avoir la case correspondant aux parenthèses. Vous voyez, là, j'ai la case qui s'est affichée, j'ai fait un espace. Et donc quand je copie-colle la dérivée partielle, elle va s'inscrire vraiment dans les parenthèses. Ça va donner un résultat plus satisfaisant. Donc comme tout à l'heure, il est possible ensuite de sélectionner. Si on veut mettre en indice des choses, on le sélectionne et on renseigne ce que l'on souhaite en indice. Je vais dire un mot sur les grands opérateurs et sur les intégrales. Il est possible ici d'écrire à ce niveau-là des intégrales. Et là, le principe, c'est le même. On va renseigner dans les cases ce que l'on veut tout simplement écrire à ce niveau-là. Il ne faut encore une fois pas hésiter de croiser avec le menu notation. Si par exemple, ici, je veux écrire B1, je vais dans le menu notation. Et ici, j'écris B1. Donc on peut enrichir à ce niveau-là toutes les notations qui sont possibles. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à parcourir les deux modes et à croiser comme ça les différentes fonctionnalités. Par exemple, si je veux mettre ici le X plutôt en indice, je croise avec le menu notation à ce niveau. Donc pareil, il est possible de faire des sommes. Donc le principe, c'est exactement le même. On peut ici indiquer les différents éléments de la somme en croisant éventuellement avec l'onglet notation pour avoir une écriture la plus précise possible.